Un long voyage, entamé par une terrible tempête, les emmène à l'île des Papinois, à l'île Farouche, où les cuisiniers Riflandouille et Taïboudin les sauvent des Andouilles, à l'île Ruac, puis à l'île des Papvigues, l'île des Papiman, dans la mer des paroles gelées, l'île Canef, l'île Ganabin, l'île Sonnante, l'île Desferments, l'île de Kassade, où se trouve un grippe minot archéduc déjà fourré, l'île d'Outre, au royaume de la quintessence, où l'on guérit les malades par des chansons, l'île des Zones, l'île des Éclos de l'Ordre des Frères Fredon, au pays de Satin, et au pays des Lanternois, où ils choisissent une bonne lanterne, qui les conduit à l'oracle de la Dive Bouteille. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Qu'est-ce ici ? Combien de marches avez-vous compté ? Une, puis deux, puis trois, puis quatre. Combien cela fait-il ? Dix. A multiplier ce résultat par le quatre des Pythagoriciens. Je la fais dix, vingt, trente, quarante. Combien fait le tout ? Cent. Ajoutez-y le cube de deux, c'est-à-dire huit. Au bout de ce nombre fatidique, nous trouverons la porte du temple. Et ayez la sagesse de noter que c'est la vraie psychogénèse de Platon, Si célébrée par les académiciens et si peu comprise. Sa moitié est composée de l'unité des deux premiers nombres entiers, De leur carré et de leur cube. Dame Mérifique, je vous en prie, d'un cœur contrit, retournons en arrière. Je meurs de peur par la mort boeuf. Je me consens à ne jamais me marier. Vous avez enduré beaucoup de peine pour moi. Dieu vous le rendra en son rendement dernier. Je vous en serai reconnaissant en sortant de cette caverne d'étrangredite. Mais de grâce, retournons ! Je crains fort que ce soit ici Thénard, et il me semble avoir entendu un boyer Cerbère. Frère Jean ? Où es-tu, mon bedon ? Réponds, je t'en supplie, mon âge. Je meurs de peur. J'y suis, j'y suis. A du ton pragmat ? Je n'ai ni un homme offensif, ni défensif. Je te tiens au collet. Dix-huit diables ne t'arracheront pas de mes mains, bien que je sois sans arme. Oh, cordieux, je vous les ferai bien danser, maintenant que j'ai du pauvre, dans mes souliers. Oh, comme je me battrai vers comment. Je ne crains que leurs cornes. Mais les deux cornes que Tannure, je mariée, portera, m'en protégeront entièrement. Je le vois déjà en prophète, comme un nouvel actéon. Cornon, cornon, cornu, cornoncule. Regarde, frère Jean, avant qu'on ne marie les moines, de ne pas épouser la fièvre carte. Que je puisse revenir ça, et sauf que je ne pousse pas. Si je ne te la baisse pas, rien que pour te rendre cornifère, cornipétant. Allons-y. Jetons-nous tête baissée au milieu de tous les diables. On ne meurt qu'une fois. J'ai du courage, tentez plus. Oui, c'est vrai, le cœur me tremble, mais c'est à cause du froid et des relents de ce caveau. Passons. Passons. Poussons, pissons. Guillaume s'en parle. Qu'est-ce qui s'en parle ? C'est parti. C'est parti. Que cette fontaine s'écoule, et qu'elle s'écoule par une harmonie telle, qu'elle monte jusqu'à la mer de l'autre monde. C'est parti. C'est parti. Dans une extrême famine, obtint des cieux la manne qui, par imagination, avait le même goût qu'avaient auparavant réellement les viandes. Ici de même, buvant cette liqueur méritique, vous ne sentirez que le goût du vin que vous aurez imaginé. Alors, imaginez, et buvez ! Par deux ! c'est ici du vin de Beaune le meilleur que j'ai jamais bu, où je me donne à six cents diables. Pour plus longtemps le goûter, j'aurai bien le cou long de trois coudées, comme celui d'une grue. Moi, de l'anternier, c'est du vin de Grèce, galant et voltigeant. Oh, pour Dieu, ami ! Enseignez-moi la manière de le faire. Moi, il me semble que ce sont des vins de Mirvalle. Par avant de boire, je l'imaginais. Il n'a qu'un défaut, c'est qu'il est frais. Mais je dis, plus frais que glace, que l'eau de Nonacris ou de Dircet, que celle de la fontaine de Cantopéria-Corinthe, qui glace l'estomac et les intestins de ceux qui en buvaient. Me buvez une, deux ou trois fois, de Rochef changeant d'imagination. Vous trouverez le goût, la saveur ou la liqueur, comme vous l'aurez imaginé. Et dorénavant, dites qu'à Dieu, rien n'est impossible. Jamais nous ne l'avons dit. Nous savons qu'il est tout puissant. Quel est celui d'entre vous qui veut avoir le mot de la dive bouteille ? Moi, votre humble petit entonnoir. Oh, mon ami, je n'ai qu'une instruction à vous donner. C'est que, venant à l'oracle, vous ayez soin de n'écouter que d'une oreille. C'est du vin à une oreille. C'est du vin à une oreille. Oh, bouteille, pleine toutefois de mystère, je t'écoute, ne diffère. Et le mot profère auquel pend mon cœur, en la temps divine liqueur, Bacchus qui fut d'un de vainqueur, tiens toute vérité en cause, Tiens toute vérité en cause, vingt ans divins loin de toi et fort close, Tout mensonge et toute tromperie, en joie soit l'âme de l'eau éclose, Lequel de toi nous fit la tempérie, sonne le beau mot, je t'en prie, Qui me doit ôter de misère, ainsi ne se perd une goutte, De toi, sois blanche, sois vermeille, oh, bouteille, pleine toutefois de mystère, Je t'écoute, ne diffère. Vertidieux ? Amis, rendez-vous grâce aux cieux, la raison vous y oblige, Vous avez eu le mot de la dix bouteilles, Le mot le plus joyeux, le plus divin, le plus évident. Levez-vous, allons consulter le chapitre de la glose. Oui, allons-y, voyons ce chapitre et cette joyeuse glose. Les philosophes, prêcheurs et docteurs de votre monde, Vous repaissent les oreilles de belles paroles. Ici, nous incorporons réellement nos préceptes par la bouche. Ainsi, je ne vous dis pas, lisez ce chapitre. Voyez cette glose, je vous dis, avalez cette belle glose, Goûtez ce chapitre. Maintenant, vous n'envoie rien, Et il serait clair jusqu'au foie. Tenez, ouvrez les mondibules. Voilà, un remarquable chapitre et une glose Tout à fait authentique. Est-ce là le mot que vous voulez prétendre la bouteille trois fois grande ? Je me sens bien, vraiment. Rien de plus. Car Pring est un mot panoraculaire compris par toutes les nations Et nous dit, buvez. Nous maintenons que ce n'est pas à rire, Mais boire qui est le propre de l'homme. Je ne dis pas boire simplement ou absolument, Car les bêtes boivent aussi bien. Je dis boire du vin, bon et frais. Notez, amis, que de vin divin en devient, Et qu'il n'y a pas d'argument aussi sûr, Ni d'art de vilination moins fallacieux. Vos académiciens l'affirment en rendant compte de l'étymologie du vin, Qu'en grec, Oinos, est comme dix, La force, la puissance, Car il a le pouvoir d'en tirer l'âme de toute vérité, Tout savoir et philosophie. Si vous avez vu ce qui est écrit en lettres ioniques, Au-dessus de la porte du temple, Vous avez pu comprendre que dans le vin est caché la vérité, La vive bouteille vous y envoie. Soyez vous-même un interprète de vos entreprises. Il n'est pas possible de parler mieux que cette vénérable pontife. Je vous en avais dit autant quand vous m'en avez parlé pour la première fois. Trinque-donc, nous dit le cœur élevé par un enthousiasme baché. Trinque-donc de par le bon Bacchus, Et oh, 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 je vais raider Bacchus. Aussitôt bien à point bourré, Que couilles est bien rembourrées de ma petite humanité. Qu'est-ce si la paternité de mon cœur me dit sûrement Que je serai non seulement ton mari et dans mon foyer, Mais aussi que bien volontiers, Ma femme viendra au combat, Vénérie à Dieu qu'elle ne sait pas, J'y prévois que la bourreur est en tête plus, Je savourerai un gogo, Puisque bien nourri je suis, C'est moi le bon mari, Le bon des bons, Yo-mère, yo-mère, Hier, j'ai trois fois, Ça, 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 frère, j'en jette le fait, Un serment net, intelligible, Que cet oracle est infaillible, Il est sûr, il est fatidique, Ah, 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 ah Croyez bien que c'est la fureur poétique du bombe à tous. Ce bombe éclipse ainsi ses chances et le fait quantiquer. Car sans mépris, à son esprit, tout entier prit par son écoeur. De criant rite, de préorite, de son abrite, baissons nos cœurs, rhétorique, roi et vainqueur, de nos souris. Et vu qu'il est le cerveau fanatique, ce serait vraiment être trop moqueur que devra lire un si noble trinqueur. Allons, vous rythmez aussi ? Mercudieux, nous sommes tous bien poivrés. Plus t'adieu que gardons, tu as à nous vite en cet état. Je ne sais pas plus que faire, si je dois ou non rythmer comme vous. Je n'y connais rien toutefois. Mais nous sommes en pleine rythmeillerie. Par Saint-Jean, j'avais rythmé comme les autres, je le sens bien. Ah, attendez ! Et excusez-moi si ce n'est pas de la dentelle. Oh Dieu, Père de Jésus, qui change à l'eau en vin, fais lanterne de mon cul pour luire à mon voisin. Hé, ça, 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 frère Jean ! Je te conseille d'aller ouir le mot aussi de la bouteille grandiose pour savoir si rien ne s'oppose à ce que tu sois marié ! Ah, marié par la grande bottine de Saint-Benoît et par sa guêtre, tout homme qui sait me connaître jurera que je choisirai d'être rasé, déshonoré, plutôt qu'être dans un naufrage tel que de me mettre en ménage. Ah, si seras-tu, bête immonde, damné comme une sale vipère, je serai comme Arpe du Père, sauvé au paradis gaillard. Alors sur toi, pauvre paillard, je pisserai, crois bien cela. Mais écoutez ! L'heure étant là, où tu seras au vieux grand diable, si par hasard vraisemblable advient que d'âme proserpine, turlupinée par cette épine qui en ta braguette est cachée, soit de ce fait amouraché de ta dite paternité, survenant l'opportunité que vous fassiez les doux accords, que tu m'entasses sur son corps. Stop ! Va au diable, vieux fou ! Je ne saurais plus rimer. La rime me prend à la gorge. Parlons du terme de l'entreprise ici. Non, ben, d'ici, ne te soucies pas. Le terme de l'entreprise sera atteint si vous vous satisfaites de nous. Ici-bas, en ces régions circoncentriques, nous considérons que le souverain bien n'est pas de prendre et de recevoir, mais de distribuer et de donner. Je vous prie simplement d'écrire dans ce livre rituel votre nom et celui de votre pays. Tous les philosophes et sages antiques à bien sûrement et plaisamment parfairent le chemin de la connaissance et de la sagesse, ont estimé deux choses nécessaires, la guidance de Dieu et la compagnie d'hommes. Ainsi, Zoroastre, prie Arimaspe pour l'accompagner dans ses pérégrinations, Orphée-Musée, Hercule-Thésée, Aîné-A4, maintenant, Pantagruel, Panure ! Allez, amis, sous la protection de cette sphère intellectuelle dont le centre est partout, la circonférence nulle part, et que nous appelons Dieu.